Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette thématique autour des tiers lieux et surtout du modèle économique. Plus de 100 inscrits, ça montre effectivement que cette question est au cœur des préoccupations. Donc on va rappeler quand même un peu les règles d'usage. Merci bien de couper les micros, sachant que les questions, vous pourrez les poser par messagerie, par le mur de tchat. Et Gérard aura la tâche de les synthétiser et on pourra à un moment ou à un autre avoir cet échange. Il me fera le résumé des questions les plus souvent posées. On va avoir une heure d'exposer, à peu près une 30 minutes d'échange ensuite sur les questions-réponses. Donc le support et l'enregistrement seront envoyés aux intéressés. Donc pour ceux qui ne veulent pas être enregistrés, merci de couper vos caméras. Mais dans tous les cas, vous avez l'habitude maintenant. Alors ce qui va être difficile cet après-midi, c'est d'avoir un exposé qui soit le plus pédagogique possible, sachant qu'il n'y a pas de schéma universel forcément, puisqu'il y a aussi bien des initiatives publiques, des initiatives privées. Il y a des territoires qui sont ruraux, des territoires plus urbains. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser au maximum pour dégrossir, pour vous amener à vous poser des bonnes questions avant une analyse qui sera de fait beaucoup plus fine. Bien sûr que notre démarche est motivée par certes du partage, mais aussi une démarche commerciale. Je vais vous expliquer qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Puisque l'entreprise, en tout cas, on est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, société qui a été créée en 2011 et qui repose aujourd'hui sur trois métiers. Donc, on est à la fois bureau d'études, on accompagne les porteurs de projets privés, mais surtout les collectivités territoriales à l'échelle des communes, des communautés de communes, des pôles d'équilibre territoriaux. Sur le dimensionnement d'espace, qu'on appelle Thierry Lyon, on va voir après la définition. Donc, dimensionnement, mais avec quand même un attachement très, très fort, comme l'évoque à notre signature, puisque nous sommes acteurs du rééquilibrage des territoires, avec vraiment à cœur de contribuer à ce qu'un certain nombre de territoires dits dortoirs, ou des territoires plus ruraux, puissent regagner en population, regagner en dynamisme. On aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Rue d'entreprise, c'est aussi une enseigne, un réseau. Donc, c'est la première enseigne nationale d'espace de télétravail en milieu rural et périurbain. C'est une des segmentations des espaces dits de co-working, des tiers-lieux, puisque c'est très difficile de savoir effectivement qu'est-ce qui se cache derrière le terme tiers-lieu co-working. Et comme toute dynamique de réseau, l'enseigne souvent apporte une visibilité, une lisibilité à l'offre que l'on peut faire dans un espace. Et puis, on a forcément créé un département télétravail, où là, on accompagne la mise en place des nouvelles organisations dans les entreprises, et notamment pour promouvoir le fait que le télétravail, ce n'est pas uniquement au domicile, mais ça peut être justement dans le tiers-lieu, le troisième lieu que l'on va tout de suite aborder. Donc, parce que cette terminologie de tiers-lieu co-working, je voulais quand même commencer par ça, parce que vous allez voir que ça renvoie à différentes réalités. Il n'y a pas de définition universelle du terme tiers-lieu. Certains vont dire que c'est le troisième lieu, c'est la sphère sociale, c'est l'espace d'échange. En fait, plus on avance, plus on voit qu'il y a une segmentation avec les tiers-lieu d'innovation, que l'on appelle aussi les Fab Labs, les Living Labs, ce sont des lieux dont la vocation, c'est d'expérimenter. On va y retrouver un certain nombre d'équipements, des imprimantes numériques 3D. Vous avez les tiers-lieu d'économie sociale et solidaire, qui sont des lieux plutôt destinés à regrouper des communautés, en recherche de liens, dans une économie plus partagée. On va retrouver des recycleries, des ressourceries. Ce sont des lieux avec une très forte connotation, également développement durable. Ce qui se développe beaucoup avec des concepts comme microfolie, ce sont les tiers-lieux culturels. On avait historiquement les ateliers d'artistes. Ce sont des lieux qui vont favoriser l'expression culturelle, mais aussi avoir la possibilité d'accéder à des œuvres en format numérique, puisqu'on va le voir dans le fil rouge, le point commun de tous ces tiers-lieux, c'est quand même l'usage du numérique. Et puis, on a les tiers-lieux d'activité, que l'on appelle aussi l'espace de coworking. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, l'immobilier de travail et d'usage flexible. C'était aussi des termes tels que télécentre, centre d'affaires. D'ailleurs, ce matin, nous avions l'Assemblée Générale du SINAF, qui était historiquement le syndicat des centres d'affaires, qui vient de créer un département coworking, parce qu'on voit bien qu'au bout du bout, il y a bien un endroit pour poser un ordinateur, un fauteuil, un bureau, et que ce soit pour faire de la domiciliation d'entreprise, un centre d'affaires, une pépinière. On aura l'occasion de voir qu'il y a la frontière quand même qui n'est pas très épaisse. Et puis, bien sûr, il y a des hybridations possibles, voire surtout souhaitées en fonction de la caractéristique du territoire, des objectifs poursuivis, du modèle économique et de la nature du portage. On reviendra sur la notion d'hybridation. Au-delà du terme, ce qui est vraiment important, c'est de se poser les bonnes questions. Quand on a un projet, et vous êtes nombreux, nombreux porteurs de projets de tiers-lieu d'espèces de coworking, c'est de se dire, mais OK, c'est bien, mais c'est quoi les enjeux auxquels le projet que je porte s'adresse ? Est-ce que c'est ma volonté de créer du lien entre des communautés d'utilisateurs afin de favoriser un mieux-vivre ensemble ? Est-ce que c'est porté par une collectivité ou une initiative citoyenne qui se dit, mais on en a marre de faire des déplacements pendulaires et de voir des habitants qui ne sont pas véritablement des vivants de leur territoire dans un phénomène dortoir ? Et on se dit, oui, le télétravail, ça permettra de rapprocher l'emploi de l'habitat, donc de décongestionner les routes, de réduire les émissions de CO2. Ça peut être effectivement un des enjeux auxquels une collectivité peut s'attaquer. Renforcer l'attractivité du territoire pour attirer de nouvelles populations. Vous avez des territoires très ruraux où j'aurais pu me présenter. Moi, je suis originaire d'un petit village ardennais, je suis originaire du monde agricole. Donc, je viens de ce territoire qui s'est dépeuplé. En 1890, il y avait un peu plus de 1 600 habitants dans ce village. Il y avait trois cafés, deux restaurants, des épiceries. Aujourd'hui, il y a 470 habitants et un dépôt de pain. Et ce genre de territoires qui se sont dépeuplés, ils sont nombreux. Et c'est complètement différent par rapport à des territoires dortoirs aux premières couronnes des grandes métropoles. Voilà, et ça peut être aussi des motivations de soutenir une économie résidentielle, et notamment les commerces de proximité, parce que l'enjeu pour de nombreuses collectivités, c'est ce ratio emploi-habitat. Et comme on sait qu'on travaille et qu'on consomme, enfin qu'on consomme principalement là où on travaille, il est vraiment important de rapprocher l'emploi de l'habitat. Et ces tiers-lieux, ces espaces de coworking peuvent être une réponse à ces problématiques que je viens d'exposer. Mais au-delà de la problématique, de l'enjeu, c'est le public. Est-ce qu'on cible des entrepreneurs ? Et quand on dit entrepreneur, entreprise, il y a différents profils d'entrepreneurs. Il y a les matures, les entreprises, les entrepreneurs qui savent ce qu'ils ont à faire. Eux, ils veulent de l'immobilier. Ils veulent un immobilier qui s'adapte à leurs besoins dans un parcours résidentiel et qui peut aller jusqu'au centre d'affaires avec énormément de services. Les en-devenir, c'est ceux qui ont démarré, qui ont besoin encore d'être accompagnés, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être soutenus. Et c'est là où on va retrouver la typologie des espaces qu'on appelle les incubateurs, des pépinières. Vous avez ensuite des entrepreneurs qui sont dits isolés, qui se sentent seuls, les auto-entrepreneurs qui travaillent souvent de chez eux et qui aimeraient rencontrer d'autres entrepreneurs pour créer du lien, se sentir moins seuls, pour trouver des clients. Et pour eux, on va le voir après, ce n'est pas forcément le lieu qui est important, c'est la dynamique de ce lieu et des rencontres qu'ils vont pouvoir y faire. Et puis, les engager, ceux qui ont besoin d'un espace pour s'exprimer, pour partager, pour co-construire des solutions avec effectivement des thématiques qui peuvent être dans le domaine de l'environnement ou autre. Donc ça, c'est les entrepreneurs. Ensuite, on a les salariés, les agents qui cherchent une alternative au télétravail à domicile. Ce sera un point que j'aborderai souvent parce que c'est un public qui est en train de monter en puissance grâce au Covid et qui ont besoin effectivement d'un argument supplémentaire pour pouvoir télétravailler lorsque le domicile n'est pas souhaité ou souhaitable. Les nomades, ils sont nombreux, c'est professionnel, mais aussi les touristes qui, parce qu'ils doivent finir un rapport ou parce qu'ils sont entrepreneurs, se disent, c'est bien gentil, je suis en vacances, mais j'ai envie de travailler et je ne peux pas forcément travailler dans mon camping, dans ma chambre d'hôtel ou dans mon logement avec les enfants qui sont là aussi en vacances avec moi. Et puis, vous avez les habitants, les citoyens, les retraités, les étudiants qui ont besoin d'espace pour échanger, mais aussi avoir un espace d'inclusion numérique. On aura l'occasion d'évoquer notamment ce qu'on appelle les campus connectés qui se développent. Et d'ailleurs, pendant la période de Covid, de nombreux espaces de co-working ont fait des offres spécifiques, même de la gratuité, pour accueillir des étudiants et leur permettre de sortir de l'isolement lorsqu'ils ne pouvaient plus retourner à la fac. Ensuite, à chaque territoire, son modèle économique. Bien sûr qu'un territoire s'apprécie en fonction de sa densité de population et son éloignement par rapport à un pôle d'attractivité. Est-ce qu'on a une polarité de concentration des emplois autour d'une métropole ? Est-ce qu'on a des atouts touristiques avec une population qui est multipliée par 10 sur certaines périodes de l'année et qui dégringole et qui devient complètement désert à d'autres moments de l'année ? Et là, il y a un vrai enjeu de pouvoir lisser la fréquentation dans ces territoires tout au long de l'année. D'ailleurs, vous avez de nombreuses destinations qui ont surfé post-Covid, pendant la période de Covid. et je pense notamment aux Canaries, qui ont fait des grandes campagnes de communication, venaient télétravailler. Les Barbades ont offert des visas pour pouvoir accueillir des télétravailleurs. L'île Maurice en a fait autant. Donc, on voit bien que beaucoup de territoires se sont dit, oui, on est avant tout des destinations touristiques, mais aujourd'hui, on peut aussi devenir des destinations de lieux de travail. Et avec ça, bien sûr, l'offre immobilière qui est adaptée. Chaque cible va, dans tous les cas, avoir son niveau d'attente. Et je vais juste remonter, parce que ça dépend aussi de la stratégie et des élus qui portent cette stratégie. Et nous, quand on travaille avec des collectivités, on aime à dire qu'on aime travailler avec les élus qui ont les yeux qui brillent et qui ont compris l'importance de promouvoir les usages du numérique, sans pour autant que, justement, le lieu, le tiers-lieu qui, clairement, et se passe coworking, qui devient un peu un phénomène de mode, ne devienne un peu l'objectif poursuivi, mais sans qu'il y ait derrière une vraie motivation, derrière les enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, on aura l'occasion d'aborder cette problématique, justement, du maillage de lieux et de ce qui va se passer dans les mois et les années à venir avec cette profusion de projets qu'on voit, nous, passer un peu partout, sur tous les territoires. Donc, ce qui est important, c'est de se dire qu'en fonction des cibles visées, le niveau d'attente sera complètement différent. Il n'y a pas de mauvais positionnement. C'est comme dans le secteur de l'hôtellerie. Je ferai souvent le parallèle avec le secteur de l'hôtellerie. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Thierry, que je vois parmi les participants, et j'aurai l'occasion d'évoquer tout à l'heure par rapport à son projet. Je vous prendrai quelques exemples, parce qu'autour d'un lit, et on voit bien qu'il y a plus ou moins de services et plus ou moins d'animation, mais un camping n'est pas en concurrence avec un hôtel 3, 4, 5 étoiles. Enfin, voilà, c'est effectivement complémentaire. On ne cherche pas la même chose. Donc, pour certains, ça sera la proximité de l'espace par rapport au domicile, au commerce, qui sera important parce que ce sont des populations qui veulent s'affranchir d'une mobilité, donc ils ne sont pas prêts à faire de la mobilité. Pour d'autres, ça sera la facilité d'accès, ça sera la qualité de l'infrastructure ou du design. Et pour ceux qui ont un superbe logement ou déjà des bureaux, mais qui se sentent un peu isolés, ça va être surtout l'effervescence de la communauté, la qualité des animations proposées, pour faciliter une intégration, par exemple, sur un territoire, quand on vient d'un autre territoire et que l'on souhaite justement s'appuyer sur le coworking, le tiers-lieu pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et pour d'autres, c'est cette hybridation entre espace de travail et espace culturel en se disant, mais finalement, jamais j'aurais accédé ou j'aurais eu la démarche de fréquenter un espace culturel si cet espace culturel n'avait pas été proche d'un espace de travail. Il n'y a pas de façon de réponse universelle. On n'est pas comme chez McDo où, en fonction du nombre d'habitants, on va poser une boîte sur un rond-point en disant, c'est bon, on a le ratio au nombre de McDo par habitant et ça marchera tout seul. Et c'est pour ça que les questions qu'on va se poser après sont importantes puisqu'il ne faut pas se tromper parce que derrière tout ça, il peut y avoir des vraies questions de financement. Et au-delà de la cible, au-delà du territoire, ce qui est important aussi, c'est le profil de l'exploitant. Quand on se dit, ok, un projet, ça va fonctionner, on va atteindre nos objectifs, mais c'est quoi l'objectif ? C'est quoi le bénéfice que va en retirer un investisseur, qu'il soit public ou privé ? Si c'est un investisseur privé, je ne dis pas que tous les effets induits qu'on va évoquer après n'ont pas d'importance, mais ce qu'il va regarder principalement, c'est la rentabilité de son investissement, la capitalisation sur la valeur de l'immobilier, la capacité à dégager une marge d'exploitation, puisque quand vous mettez de l'argent quelque part, vous aimez à minima 1 ne pas en perdre et puis que ça rapporte. Sinon, autant le mettre dans un livret A, même rémunérer 0,000.60.1. Mais dans tous les cas, il y a une volonté d'avoir un équilibre économique, éventuellement se dégager une rémunération. Ce sera un point important qu'on va aborder assez rapidement sur ce webinaire. Est-ce qu'on a la possibilité de gagner de l'argent en exploitant un tiers-lieu ? Ou est-ce que c'est un prétexte ? C'est un peu le cheval de Troie. On ouvre un espace coworking un tiers-lieu parce qu'on a d'autres prestations à vendre. On est agence de com', on est expert comptable et on se dit qu'on va accueillir des entrepreneurs et qui, parce qu'ils seront dans le lieu, seront plus captifs pour confier des prestations d'expertise comptable ou de développement de sites web. Donc ça, c'est l'appréciation directe. Et puis après, on a l'appréciation indirecte. Ça, c'est plutôt les investisseurs collectivités, les collectivités territoriales ou des collectifs d'engagement citoyen qui se disent, oui, nous, on fait ce projet-là, ce n'est pas pour s'en mettre plein les fouilles, ce n'est pas pour capitaliser, ce n'est pas pour se dégager une rémunération, mais c'est simplement parce qu'on a envie que la population vive mieux, vive mieux ensemble, qu'on arrête de se côtoyer dans des territoires sans se connaître, alors qu'ensemble, on peut faire des choses très, très intéressantes. Ça, c'est pour la population. Pour le territoire, parce qu'on sait que ça va renforcer l'attractivité. On aura l'occasion d'évoquer l'autre société dont je suis président et cofondateur qui s'appelle Vivre au Vert. Cette plateforme d'aide à la sélection des territoires d'exode urbain et on a pu voir à quel point un tiers-lieu d'activité renforçait l'attractivité d'un territoire puisqu'on a aujourd'hui plus de 25% de ceux qui utilisent la plateforme qui indiquent vouloir être proche d'un tiers-lieu pour choisir leur territoire de destination, motivé, semble-t-il, par le fait que le télétravail incite à la mobilité géographique et on aura l'occasion d'évoquer un peu ce phénomène d'exode urbain qui s'intensifie. Mais pour le territoire, et je pense notamment à des territoires qui sont engagés dans des plans climat, air, énergie territoriaux ou des territoires à énergie positive, croissance verte, des TEPCEV, c'est des jargons que les privés ne comprendront peut-être pas, mais pour les collectivités, c'est clair. Forcément, les déplacements les moins polluants, je pourrais dire aussi les moins coûteux, les moins fatigants, les plus rapides, sont ceux qu'on ne subit pas et là, ça contribue pleinement aux enjeux environnementaux. Pour les actifs, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus de temps gagné et aujourd'hui, il n'y a plus de débat si on prend cette cible des télétravailleurs salariés. Il n'y a plus de débat sur le fait que forcément, moins se déplacer, c'est avoir plus de temps pour soi, pour sa famille et assurément plus d'argent aussi puisqu'on a tendance à l'oublier, mais beaucoup de déplacements pendulaires domicile-travail se font principalement avec des véhicules individuels carbonés et les chiffres de l'ADEME sont sans appel. Généralement, le kilomètre parcouru coûte 50 centimes. Et ça, quand vous posez la question à beaucoup de citoyens quant au coût réel de leur déplacement domicile-travail ou de déplacement tout court, ils sont peu nombreux à intégrer l'amortissement du véhicule, l'assurance, l'entretien et on va souvent regarder uniquement le plein d'essence que l'on fait une fois par semaine et on trouve déjà que c'est trop cher. Les entreprises, elles vont y trouver beaucoup d'intérêt en termes d'attractivité, de performance. Ça, c'est pour la partie télétravail, mais aussi de flexibilité et le fait de se côtoyer d'autres utilisateurs d'espaces de coworking tiers-lieu et ça, ça a aussi beaucoup d'importance. Un modèle économique qui sera adapté de fait en fonction de la typologie du territoire, des publics ciblés. Les publics ciblés sont plus à même de payer un loyer. Quand vous avez des citoyens qui viennent pour profiter d'une offre culturelle, on est plutôt dans une logique de gratuité. Quand vous avez des entrepreneurs qui cherchent des bureaux de qualité et qu'ils vont payer au plus juste de leurs besoins, ils savent que ça leur coûtera moins cher que de prendre un contrat de bail où ils ne vont peut-être pas utiliser les bureaux intégralement. Il faut savoir que des chiffres ont d'ailleurs été ressortis là récemment, mais un poste de travail dans les métropoles, c'est un peu plus de 13 000 euros par an par collaborateur et le taux d'occupation est à peine de 55 %. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de réfléchir et pas uniquement celles qui sont dans les métropoles d'être dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de ne payer qu'au plus juste de l'occupation de ces espaces et donc, de fait, de pouvoir payer beaucoup plus cher un bureau. Le modèle économique va aussi s'apprécier en fonction de l'hybridation de l'espace et de sa taille puisque forcément, plus l'espace est important, plus on peut noyer des charges fixes sur le mètre carré et le rendre digeste à celui qui va prendre en charge un loyer et puis, on va surtout pouvoir mutualiser des charges quand le lieu est hybride, que ce soit en matière de gardiennage ou en matière d'accueil, d'où l'intérêt aussi de raisonner par moment des projets à plusieurs. Et puis, un modèle économique qui va s'apprécier en fonction du profil de l'investisseur exploitant du tiers-lieu et puis des objectifs poursuivis. Donc, ça renvoie tout à l'heure aux espèces, à l'approche bénéfice. Bon, je le disais en fait, toujours en le parallèle avec le secteur de l'hôtellerie, donc il n'y a dans tous les cas pas de modèle prédéfini. Chacun va pouvoir déterminer un peu le curseur de son niveau de standing, de son niveau de lien social. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas imposer un service à une population, à un public qui n'est pas là et qui n'en a pas le besoin. Moi, je prends toujours cet exemple. si je vais dans un... Allez, Thierry, ne va pas m'en vouloir, mais un Ibis budget. Allez, soyons fous, utilisons une enseigne et qu'on me dise le matin que ma chambre est passée de 49 euros à 149 euros parce que je dois payer la cote-part de l'animateur de l'apéro cuise. J'ai dit super, mais je n'étais pas là pour ça. Puis en plus, je suis arrivé à 22 heures, l'animation était terminée. Donc, non, non, moi, je voulais la fonction binaire, un endroit pour dormir et me laver. Et inversement, si je paye pour un espace où il y a beaucoup d'animation et qu'il n'y a pas d'animation, là, je vais dire, attendez, vous êtes bien gentil, mais c'est un hôtel comme un... Oui, il est bien votre hôtel, mais il me manque le lien social. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment s'assurer que le public que vous ciblez sera bien réceptif par rapport au service que vous allez lui proposer. Rien de bien nouveau, mais c'est important de le rappeler. Je ne vais pas passer en revue ce tableau-là, mais c'est un tableau qui met justement un peu en avant la nature des besoins et l'offre qu'il faut proposer en fonction des différentes typologies d'utilisateurs. Quand vous aurez le support, vous pourrez vraiment regarder en détail. Ce n'est pas exhaustif, mais ça permet quand même de savoir s'il y a des centres de revenus quand on est effectivement sur des tiers-lieux d'activité qui peuvent accueillir des télétravailleurs ou quand on est sur un Fab Lab, c'est quoi le fonctionnement avec notamment le système d'adhésion et on aura l'occasion de reparler des sources de revenus tout à l'heure. Quelques exemples des photos pour illustrer un peu de ce qu'on entend par les tiers-lieux culturels. Je prends notamment ce concept de microfolie qui intéresse vraiment beaucoup les collectivités. Il y en a un peu plus de 90 aujourd'hui. Leur ambition, c'est d'en avoir un peu plus de 1000. J'invite vraiment les collectivités territoriales à prendre contact avec microfolie. C'est la Villette qui porte ça, Nicolas Wagner sur le Grand Est. Ça fonctionne très bien. Ce n'est pas cher, c'est subventionné, c'est facile d'accès. Vraiment, c'est un très beau concept. Moi, je trouve que c'est top. Sur l'innovation, il y a plein de Fab Labs. On les a fortement vus pendant la période de confinement puisqu'on le voit là sur la photo. Ils ont fabriqué des petits masques, des supports de visière. Donc, c'est très intéressant. Des tiers-lieux d'activité, pépinières, incubateurs, co-working. Dans tous les cas, des tiers-lieux d'activité sont nombreux. On aura l'occasion d'en reparler un peu après. Et puis, vous avez des exemples comme la Cité Fertile qui est un tiers-lieu social et solidaire qui est à Paris, à Pantin. C'est un des anciens hangars de la SNCF. Donc, on a toute une belle effervescence avec beaucoup d'associations autour de ce lieu. Je parlais tout à l'heure d'hybridation. En fait, il y a deux formes d'hybridation. Il y a l'hybridation des différentes thématiques de tiers-lieux entre eux. Un tiers-lieu culturel à côté d'un tiers-lieu d'activité combiné avec un tiers-lieu d'innovation que peut-être un Fab Lab et une hybridation des services autour de même un espace hybride. Donc, il peut être doublement hybride. En fait, on voit de plus en plus de concepts qui mixent du logement, des commerces et des espaces de travail et avec cette logique d'avoir à proximité immédiate, donc sans être obligé de reprendre sa voiture ou de se déplacer à tout un pool de services qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. Il faut savoir qu'on a eu pendant des années et des années une tendance à l'aménagement ce qu'on appelle monofonctionnel des endroits où on dort, ça s'appelle les zones pavillonnaires, des endroits où on consomme, des zones commerciales et des endroits où on travaille, des zones industrielles, des zones d'activité. Et à chaque fois, les mêmes déplacements aux mêmes heures par les mêmes typologies de personnes et on s'étonne qu'il y ait des embouteillages, on s'étonne qu'il y ait des cambriolages le week-end dans les zones d'activité ou dans les zones pavillonnaires pendant la journée alors que cette porosité elle a du sens pour éviter justement que les stationnements ne soient saturés à certains moments et puis vides à d'autres moments. Mais là, on a pu nous expérimenter puisque l'aventure qui a démarré en 2011 à Rio-Volvestre à 50 km de Toulouse, là où je réside, ce premier lieu que j'ai fait sortir de terre, je l'ai fait construire en face une crèche intercommunale dans une zone pavillonnaire et au départ, on me disait que c'est complètement incongru à tel point d'ailleurs, je fais souvent cette parenthèse, j'avais sollicité une aide auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne et j'ai encore le courrier, il n'est pas encadré mais il pourrait l'être, qui me dit non, vous n'êtes pas éligible, on ne peut pas vous accorder une aide parce que les bureaux sont trop près des habitations. Et là, je me suis dit waouh, on part de loin. Effectivement, maintenant, ils ont complètement changé leur vision et la Haute-Garonne a un vrai dispositif de soutien des tiers-lieux mais en 2011, on n'était pas du tout dans ce niveau de vision de l'aménagement du territoire. On parlera des aides tout à l'heure. Donc voilà, dans tous les cas, aucune position dogmatique sur le fait qu'il faille absolument telle ou telle configuration, tel ou tel type d'animation pour que le projet puisse avoir le droit de s'appeler tiers-lieu. Le terme tiers-lieu, dans tous les cas, il faut l'oublier, il faut rentrer dans le détail de ce que l'on veut proposer et c'est ce qui rend la thématique à la fois complexe mais passionnante parce qu'il y a plein de combinaisons possibles. Allez, on se fait un focus sur les tiers-lieux d'activités espaces co-working. On a dit tout à l'heure le public, les entrepreneurs désireux de dissocier vie privée, vie professionnelle, sortir de l'isolement et disposer d'un équipement professionnel à faible coût, des salles de réunion, des salles de visio, les travailleurs nomades, les touristes, les entreprises agiles, ce sont celles qui aujourd'hui, notamment dans les métropoles, adoptent le flex office, réduisent leur surface de bureau au profit de bureau avec une dynamique vraiment qui colle à leurs besoins. Les travailleurs salariés, c'était notre cible, nous, historique, d'où le S d'ailleurs à entreprise, dans relais d'entreprise puisque dès le départ, quand j'étais coincé dans les embouteillages et que j'ai eu cette idée, c'était pour se dire oui, c'est bien de travailler à distance mais pas forcément à la maison, il faudrait des relais des salariés des entreprises. Je ne vous cache pas que j'ai eu vraiment l'impression de prêcher dans un désert depuis des années et des années et que maintenant, grâce à la COVID, on parlera de tout ce qui est en train d'être engagé avec notamment Action Logement, dans les concepts de corporate working et la prise de conscience d'un certain nombre de managers, d'employeurs que le télétravail à domicile avait vraiment certes la vertu d'être gratuit mais ça posait quand même beaucoup de problèmes notamment en termes d'équité sociale et puis d'isolement et de mélange vie privée et vie professionnelle et puis les autres cibles qu'on retrouve dans les espaces dits de coworking tiers lieu d'activité que sont les étudiants mais aussi les demandeurs d'emploi qui ont compris qu'il était plus pertinent d'aller dans un espace coworking pour rencontrer du monde pendant qu'ils sont en train de finaliser leur CV plutôt que d'aller à Pôle emploi pour rencontrer d'autres demandeurs d'emploi où là les opportunités de rencontre étaient beaucoup moins pertinentes quelques exemples des acteurs qu'on retrouve alors vous avez les pure players donc c'est l'activité principale vous avez les groupes immobiliers je pense notamment à Nexity je pense notamment à La Poste qui de plus en plus développe des concepts de franchise de succursale avec des notions de déploiement principalement urbain des anti-cafés les anti-cafés sont intéressants et c'est des concepts qu'on voit se développer je pense notamment à Kawa je pense à Café Cerise qui eux vont avoir un fonctionnement en fonction des périodes de la journée ça leur permet d'optimiser le trafic à certaines heures c'est à dire que ouais parfait bon allez c'est reparti bon ça a été une petite Dominique j'en profite je ne sais pas si tout le monde est là mais presque il y a une question sur le télétravail oui et ce serait important de parler effectivement du télétravail qui se fait de moins en moins à la maison la question est la suivante enfin la question c'est plutôt un constat pour beaucoup d'ailleurs le télétravail est devenu une norme notamment après le confinement ou les confinements et le télétravail à domicile reste compliqué et l'idée c'est peut-être de développer ce qui est en train de se passer grâce je dirais au tiers-lieu avec notamment une partie de ces télétravailleuses et télétravailleurs qui se retrouvent maintenant de plus en plus dans les espaces dédiés oui alors c'est effectivement les bienfaits de la Covid c'est que d'une part ça a complètement boosté la pratique du télétravail et ça a aussi pu montrer les limites du télétravail à domicile ce que j'évoquais tout à l'heure maintenant il va falloir encore un peu de temps pour que les entreprises acceptent de payer un bureau déporté pour leurs collaborateurs et elles le feront à mesure où elles réduiront leur surface de bureau dans les métropoles donc il faut leur laisser le temps de se structurer de se réorganiser mais c'est vraiment très bien enclenché on aura l'occasion d'aborder tout à l'heure la dynamique que l'on a avec Action Logement en lien avec les métropoles je fais juste quand même cette parenthèse je la fais de suite puisque tu as posé la question la question a été posée mais on a réussi vraiment et ça a mis du temps à force de lobbying d'action de sensibilisation un courrier co-signé par préfet de région donc Occitanie présidente de la région Occitanie et président de Toulouse métropole bon je fais juste une parenthèse pour dire qu'ils ne sont pas du même bord politique mais ils se sont mis d'accord pour co-signer un courrier adressé aux 50 plus grosses entreprises de Toulouse Airbus Thales pour leur dire la chose suivante réduisez la surface de bureau dans la métropole et privilégiez la pratique du télétravail dans des bureaux déportés parce que la collectivité aujourd'hui ne sera plus en capacité de faire face à la réponse en matière de mobilité et de saturation des rocades par de nouvelles solutions de mobilité enfin on a pris conscience que élargir une rocade c'est comme desserrer le cran d'un ceinturon pour prévenir de l'obésité vous allez accompagner l'obésité mais vous ne résoudrez pas la problématique de l'obésité donc et de toute façon sur la question des mobilités il y a des lois qui sont connues et que je rappelle qui est la loi de Zavi qui dit que tout en gagné en mobilité est réinvesti en mobilité ça veut dire quoi ça veut dire que si vous accélérez la mobilité vers un point d'attractivité ceux qui n'étaient pas sous l'influence de ce point d'attractivité parce qu'ils étaient trop éloignés en temps sont des territoires qui deviennent attractifs enfin qui deviennent sous l'influence de ces pôles d'attractivité et donc vous aggraver et on l'a vu avec le TGV on le voit avec les moyens de transport qui montrent effectivement les limites de cette problématique autour de la mobilité donc le télétravail est une nouvelle approche parce que et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi de la COVID et c'est que pour la première fois je pense depuis la nuit du temps et depuis notre civilisation on peut aujourd'hui s'affranchir de son lieu de travail pour déterminer son lieu de vie et donc ça va complètement faire repenser cet aménagement et cette localisation que vont avoir un certain nombre de salariés et donc ça va générer de belles opportunités pour des territoires qui étaient soit des territoires dortoirs et là les habitants vont redevenir des vivants parce qu'ils vont consommer puisqu'ils télétravaillent là où ils habitent mais idéalement à proximité de leur lieu Jean Viard évoque qu'il faudrait au moins 15 000 espaces de travail de proximité pour couvrir l'ensemble des bassins de vie on en est loin aujourd'hui on en est très très loin on évoquera tout à l'heure quand même malgré tout le cahier des charges et le niveau d'attente des employeurs par rapport à ces espaces les espaces de travail sont de multiples configurations si je reprends le fil on parlait tout à l'heure des anti-cafés vous avez les espaces lounge en fait on peut travailler n'importe où la voiture est un tiers lieu c'est un troisième lieu c'est ni le bureau ni la maison et nombreux sont ceux qui travaillent dans leur voiture donc on va voir aujourd'hui dans notre organisation plein de lieux de travail un peu à la maison un peu au bureau traditionnel quand on doit aller voir les collègues et d'ailleurs il y a un nouveau terme qui est en train de s'imposer qui est le terme non plus d'open space qui était le terme historique quand on avait eu une révolution du bureau mais aujourd'hui c'est le terme d'open space c'est-à-dire le lieu où on y va parce qu'il s'y passe quelque chose quand vous voyez Peugeot PS1 qui ont fait du télétravail la règle d'organisation ceux qui viennent ceux qui viennent au bureau vraiment ils y vont parce qu'ils ont vraiment besoin d'y aller parce que ce jour-là il y a une réunion d'équipe parce qu'il y a un événement qui fait qu'ils ne peuvent pas le faire à distance voilà donc on a des acteurs qui sont principalement urbains après vous avez plein d'initiatives je cite un peu les office riders les bureaux à partager les RERACONNEX ce sont d'autres formes de mise à disposition d'espaces qui ne sont pas historiquement des espaces prévus pour être en configuration de lieu c'est qui tout ça c'est vous qui fait tout ça tiens il doit y avoir un groupe d'animatrice voilà une histoire d'animalerie donc de pouvoir effectivement proposer des lieux qui n'étaient pas forcément destinés à des tiers lieux marchands c'est l'optimisation du taux d'occupation et c'est le principe de bureau à partager notamment nous on a pu observer on a une collaboratrice qui fait une thèse son doctorat au sein d'Eurole d'entreprise avec le laboratoire d'innovation sociale de Toulouse on se rend compte que plus on s'éloigne d'une métropole là si on prend notre cas concret autour de Toulouse en fait plus les espaces se réduisent en termes de taille et plus ils deviennent hybrides en matière de serviciel au niveau de la population la tendance on ne va pas repasser tous les chiffres en vue mais la tendance est très très forte aujourd'hui tous les indicateurs tous les sondages Odoxa Terra Nova ont pu montrer que par rapport au télétravail que 40% de ceux qui ont télétravaillé à la maison n'ont pas de lieu dédié vous avez d'ailleurs beaucoup de personnes qui aujourd'hui envisagent de déménager pour avoir une pièce en plus et vous aviez récemment le président de Kaufmann & Broad qui est un promoteur immobilier qui intervenait je crois que c'était sur Europe 1 et qui disait mais finalement c'est quand même délirant est-ce que c'est à un salarié de s'organiser dans une perspective de télétravail à domicile et donc d'investir dans une pièce en plus qui en fonction des territoires va lui coûter entre 20 et 30 000 euros sur une base de 10 mètres carrés à 2 à 3 000 euros du mètre carré là où finalement ça lui coûterait beaucoup moins cher de louer un bureau proche de son domicile et d'autant plus si c'est l'employeur qui prend en charge à cet immobilier de travail donc ça questionne quand même ce pourquoi on veut déménager simplement pour avoir une pièce en plus on le voit nous dans les tendances à suivre à la fois sur 2021 et 2022 le télétravail va vraiment se maintenir alors pas dans des proportions de 100% même si certaines organisations aujourd'hui ont adopté ce qu'on appelle le 100% remiote donc il n'y a pas de bureau on est dans une organisation complètement éclatée avec de la visio avec des personnes qui peuvent s'installer partout dans le monde ça c'est vraiment quelques entreprises bien spécifiques mais sinon on est de plus en plus sur des approches mixtes avec deux à trois jours de télétravail par semaine et avec la pratique du télétravail dans les tiers lieux ce que j'évoquais tout à l'heure avec les 15 000 espaces qui vont probablement fleurir dans les années à venir et avec il est vrai je l'abordais en matière de capacité à s'affranchir de son lieu de travail pour déterminer son lieu de vie on l'a vu nous avec notamment la plateforme Vivreau Vert on a vu un certain nombre d'urbains parisiens mais pas que des Lyonnais des Toulousains des Bordelais fuir les grandes métropoles les centres urbains au profit de territoires plus éloignés plus ruraux parce que justement ils pouvaient s'affranchir d'un déplacement pendulaire donc très forte perspective donc c'est à la fois des opportunités mais c'est aussi des menaces parce que ça veut dire qu'il va y avoir plein 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 d'initiatives et qu'à un moment ou à un autre ces initiatives vont devoir cohabiter les unes avec les autres et c'est la raison pour laquelle il est vraiment important de bien dimensionner son espace alors on a nous dans notre cadre de notre pôle études une méthodologie qui commence à être assez bien rodée puisqu'on a plus d'une centaine d'études à notre actif donc cette phase d'études avant bien sûr l'aménagement de l'espace et qui permet de définir le modèle économique et avant bien sûr toute la partie de promotion de commercialisation qu'on abordera à la fois au niveau local et à l'échelle supralocale et toutes les actions à destination de cibles et on parlait tout de suite des employeurs mais il n'y a pas que ces employeurs-là qui sont des utilisateurs potentiels des tiers-lieux historiquement c'est plutôt les entrepreneurs sur la phase d'études des démarches assez classiques il y a tout d'abord un recensement de l'existant c'est vraiment important de pouvoir mettre à plat quelles sont les typologies de lieux qui existent sur le territoire ou à proximité du territoire et en fonction de la typologie des lieux de pouvoir déterminer leur zone d'influence c'est ce qu'on fait nous systématiquement quand on travaille sur un territoire là par exemple je connais l'orée de Berset Bélinois on regarde est-ce qu'il y a des lieux qui existent sur le périmètre de la communauté de commune quels sont les lieux qui existent à proximité et quelle est la typologie est-ce que c'est des tiers-lieux d'activité d'immobilier d'entreprise est-ce que c'est plutôt des tiers-lieux d'innovation des fab labs ça permet comme ça de détendre un peu l'atmosphère quand on a l'impression qu'il y a déjà un lieu sur un territoire et finalement quand on gratte un peu on se rend compte que c'est pas du tout le public ciblé et quand bien même c'est peut-être le public ciblé c'est aussi intéressant de poser la question du taux de remplissage parce que si le lieu est saturé ça vaut justement le coup d'en créer un autre d'où l'analyse de la demande potentielle quanti et quali nous on a développé un outil avec des statisticiens qui permet sur la base des actifs dont les métiers sont télétravaillables qui travaillent à plus de 30 minutes de leur lieu d'habitation et qui sont situés dans un périmètre de 10 à 15 minutes de l'espace pressenti pour savoir effectivement combien de public combien de salariés pourraient être concernés pareil au niveau d'un entrepreneur on travaille de plus en plus aussi avec des partenaires je pense notamment à Monunivers qui a développé l'application GeoMob puisqu'ils accompagnent les plans de mobilité des entreprises ce qui permet de géolocaliser les salariés de savoir un peu comment ils se déplacent et puis avec les employeurs de savoir quels sont ceux qui sont susceptibles de pouvoir demain télétravailler et ça permet comme ça de repérer quel serait l'endroit idéal pour positionner un tiers-lieu qui soit au baricentre le plus près possible de ces salariés susceptibles de télétravailler En analyse un peu prospective je vous ai sorti une carte qui sont des cartes qu'on réalise régulièrement au niveau de vivre au vert puisque cette plateforme qui permet d'identifier son territoire de lieu de vie en toute objectivité selon des critères tels que l'éloignement d'une ville la pluviométrie d'ensoleillement le prix moyen du mètre carré la proximité d'un échangeur autoroutier d'un lycée d'un collège bref d'un hôpital la couverture 4G il y a plus d'une soixantaine de critères qui permet de faire apparaître des territoires avec un quadrillage de dalles de 25 km² si la dalle est verte c'est qu'il y a 100% des critères de réunis jaune il manque un critère orange il manque de critères et ensuite le candidat à l'exode clique sur la dalle verte qui l'intéresse pour savoir s'il y a des biens immobiliers à vendre des biens alloués des offres d'emploi ou des activités à reprendre et ça c'est la cartographie des territoires les plus cliqués au 15 avril 2021 sur la base de 5000 utilisateurs de la plateforme et on voit bien qu'il y a typiquement je crois un exemple l'effet TGV qui va jusqu'à Rottel dans les Ardennes qu'on a une espèce de diagonale qui effectivement va de la Bretagne jusqu'au-dessus de Nice au-dessus duquel il y a effectivement beaucoup plus d'attractivité et ça permet comme ça d'anticiper la venue l'attractivité de certains territoires pour justement anticiper que ces nouveaux arrivants peuvent avoir également besoin d'espaces de télétravail on est en train de finir une étude nous dans la Manche et on a vu effectivement que parmi ceux qui regardaient le territoire et notamment probablement des parisiens il y en avait un certain nombre quand même qui recherchaient des tiers-lieux mais quoi qu'il en soit ce qui est important c'est d'impliquer la population donc quelle que soit la nature du projet d'ailleurs que ce soit un tiers-lieu d'activité ou un tiers-lieu culturel par une enquête donc voilà avec des flyers avec toutes sortes de liens dans les réseaux sociaux pour récupérer non seulement des expressions d'intérêt mais aussi récupérer les coordonnées de ceux qui veulent participer à ces réflexions parce que ce sont les premiers utilisateurs puisqu'on a généralement 50% des répondants aux questionnaires qui vont effectivement laisser leurs coordonnées ensuite comme on parlait tout à l'heure d'impliquer une communauté d'utilisateurs la réunion de construction est vraiment importante donc ce sont des réunions qui s'organisent le soir avec effectivement un certain nombre d'acteurs qui vont y participer ces acteurs sont ce qu'on appelle aussi les personnes ressources à différents niveaux régions départements et autres pour savoir qui va faire quoi qui va s'impliquer et c'est surtout là aussi qu'on va identifier les éventuelles aides et voir quels sont les partenariats possibles quand je dis partenariats quels sont les prescripteurs financeurs utilisateurs donc vraiment l'écosystème pour faire en sorte que ce projet ne soit pas hors sol mais qu'il puisse vraiment s'intégrer dans une stratégie aussi de territoire et ensuite il y a toute la partie implantation aménagement avec le volet IMO et surtout la question de qui va porter et là en matière de portage il y a forcément un propriétaire parce qu'au bout du bout on a beau dire ce qu'on veut quelle que soit la nature du tiers-lieu on parle de mètre carré au bout du bout il y a de l'immobilier donc il y a plusieurs cas de figure ce qu'on observe nous quand même souvent c'est la collectivité qui peut porter le projet soit parce qu'elle possède le foncier et elle le porte soit il peut y avoir aussi des partenariats entre communes propriétaires et EPCI on a vraiment tous les cas de figure possibles on a la mairie enfin la commune qui est propriétaire d'un local et c'est la communauté de communes qui l'exploite ou l'inverse enfin bref on a vraiment tous les cas possibles avec des aides qui sont assez nombreuses au niveau des collectivités je vous montre juste ce qu'on a fait comme travail et qu'on mettra sur notre site internet prochainement c'est qu'on a fait un travail de recensement de toutes les aides alors quand je dis toutes les aides je pense que je suis loin d'être exhaustif mais on a ce document qui sera sur notre site internet où vous avez toutes les subventions nationales vous avez forcément l'appel à projets fabrique des territoires pour ceux qui le connaissent vous avez tout ce qui touche autour de l'inclusion numérique ou le fonds de recyclage des friches et puis vous l'avez région par région et on va essayer de descendre à l'échelle départementale donc ça vous l'aurez sur notre site internet dans les semaines à venir ensuite les privés en milieu urbain l'investisseur est souvent différent de l'exploitant puisque l'exploitant va avoir du mal à acquérir des biens qui sont souvent très très coûteux il y a très très peu de cas de figure et quand vous prenez des acteurs majeurs comme WeWork qui était historiquement un opérateur de co-working au espace de travail à usage flexible qui a défrayé un peu la chronique de par sa valorisation boursière d'ailleurs vous en entendez plus parler eux ils étaient locataires mais d'ailleurs ça posait vraiment problème dans leur modèle économique en milieu périurbain et rural l'investisseur est souvent celui qui exploite lui-même son espace et puis il peut y avoir des systèmes un peu plus mixtes qu'on va évoquer un peu après on réfléchit nous à la création d'une foncière dans le cas d'un projet expérimental je l'évoque parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont autour de l'écran qui sont connectés et qui viennent du monde de l'aménagement du territoire des scènes d'aménagement c'est le programme Ville Agile avec la Banque des Territoires en lien avec Action Logement qui a fléché 1,6 million pour créer cette foncière avec une logique de rentabilité entre guillemets patiente et puis avec un système de formalisation en termes de fonds propres qui permet de s'affranchir d'une problématique de loyer il y a pas mal de réflexions autour de cette foncière on est accompagné par EY pour créer cette structure qui normalement doit rentrer en vivier d'ici la fin de l'année ensuite de toute façon au-delà de la qui est propriétaire la question va être aussi de qui exploite c'est souvent la taille du lieu qui va déterminer si le propriétaire peut être exploitant ou si il y a la place pour que le propriétaire fasse un loyer et que l'exploitant qui paye un loyer s'y retrouve tant en matière de couverture des charges d'exploitation que prise en charge du temps qu'il va y consacrer donc les collectivités certaines gardent la main certaines font de la délégation de gestion et d'autres font de la délégation d'exploitation ça va être vraiment en fonction des lieux et puis aussi de la stratégie d'une collectivité de se poser ces bonnes questions on aura l'occasion d'en reparler comme il est 17h et que je vais tenir le timing et laisser le soin en question je vais accélérer pour tout de suite aborder la question du volet financier parce que c'est le sujet qui va conditionner la viabilité d'un projet on l'a évoqué tout à l'heure il y a beaucoup de questions à se poser sachant que la finalité du projet a été clairement définie au préalable ce qu'il faut c'est de se dire ok c'est quoi la typologie déjà du bien est-ce qu'on sera plutôt de la rénovation ou non de la construction nous c'est ce qu'on privilégie dans tous les cas on préfère plutôt qu'il y ait de la rénovation que de la construction sauf s'il y a des dents creuses mais dans tous les cas pour éviter une artificialisation des sols et puis nous sur les plus d'une centaine d'études qu'on a réalisées on a pratiquement systématiquement été sur des rénovations d'anciennes écoles anciens presbytères des anciens locaux de Comcom la localisation de l'espace idéalement au plus près des zones de vie quand on me parle moi de zones d'activité de zones industrielles je dis non évitez au maximum si vous voulez redynamiser vos commerces de proximité privilégiez les lieux qui peuvent être accessibles à pied à vélo et qui en même temps permettront à deux pas d'aller manger un bout le midi ou voilà donc faire revivre ces centres beaux et comme il y a beaucoup d'actions aujourd'hui de revitalisation de bours centre c'est la bonne opportunité pour justifier ces subventions et de pouvoir porter un projet de tiers lieu en milieu centre-bourg donc le dimensionnement qui va être adapté au potentiel calculé donc et c'est ce dimensionnement qui va déterminer la modalité de gestion et avec possibilité de monter en puissance c'est plus pertinent de fonctionner par tranche d'y aller comme nous on l'a fait ici on avait déjà construit et rénové le premier étage enfin le rez-de-chaussée et après une fois qu'on avait saturé le rez-de-chaussée on a fait les travaux du premier étage un truc de bon sens paysan donc qui va effectivement investir l'aménagement et l'offre de services la question à se poser c'est surtout de faire en sorte que cette offre de services soit adaptée au public ciblé et quand on parle de public ciblé il n'y a pas forcément de besoin de 24 heures sur 24 en termes d'accès si le public ciblé c'est du télétravailleur salarié si vous ciblez de l'auto-entrepreneur vous aurez des demandes pour que l'auto-entrepreneur puisse venir le samedi ou le dimanche parce qu'il doit finir un rapport et qu'il se dit mais moi si je dois attendre le lundi ça ne me va pas j'ai besoin de pouvoir profiter de mon bureau comme j'aimerais pouvoir en profiter voilà les tarifs là il y a de tout en termes de tarifs on vous a fait juste après une petite grille un peu de synthèse des tarifs observés en fonction de la typologie des territoires mais clairement le télétravailleur salarié n'aura pas le même budget qu'un entrepreneur mature là les réflexions qu'on mène actuellement avec Action Logement dans leur réflexion autour du corpo working c'était la question de Gérard tout à l'heure il semblerait que les entreprises soient prêtes à payer 10 euros hors taxes par jour par jour d'utilisation donc par mois et et donc voilà c'est à dire que si ils autorisent une personne à venir deux jours par semaine dans un tiers lieu ils vont payer 80 euros par mois voilà donc ça permet de voir que c'est des tarifs qui peuvent être assez bas au regard de ce qui se pratique actuellement dans les espaces corps working Dominique juste avant qu'ils poursuivent sur le sujet le même sujet pour revenir à la question de tout à l'heure c'est ce qui est posé il y a aujourd'hui beaucoup de télétravailleuses et télétravailleurs qui bossent à la maison quand bien même les entreprises vont favoriser le télétravail dans un lieu dédié ces mêmes télétravailleurs seront-ils prêts à quitter leur domicile en fait nous on est convaincus on est lucide 100% des télétravailleurs n'iront pas dans les tiers lieux mais c'est pas parce que 100% des télétravailleurs n'iront pas dans les tiers lieux qu'il ne faut pas en créer nous aujourd'hui on voit bien que et d'ailleurs juste à côté de mon bureau j'ai un télétravailleur qui est incapable de télétravailler à domicile pourquoi ? parce que c'est une personne qui passe du temps au téléphone et elle a fait le choix d'avoir un chien c'est son choix mais qui aboie souvent elle me dit non moi c'est impossible de travailler à la maison puisque je suis toujours dans l'anxiété dans l'angoisse que le chien se mette à aboyer alors que je suis au téléphone donc ce qui fait que ça va dépendre vraiment de chaque profil de chaque cas de figure mais c'est clair que de toute façon pour nous on est convaincu que ce n'est pas le salarié qui va prendre la décision ça va être avant tout l'employeur qui progressivement imposera ou définira le cadre de la pratique du télétravail entre le domicile pour ceux qui n'ont pas pris conscience que ça pouvait générer de nombreux problèmes juridiques sociologiques et autres on parlait tout à l'heure de l'équité sociale tout le monde n'a pas la chance d'avoir une belle maison une grande maison pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et quand vous avez un canapé qui fait lit un canapé qui fait bureau un canapé qui fait voilà bref à un moment ou à un autre vous en avez marre donc voilà donc c'est sûr qu'il va y avoir une tendance où plus il y aura de télétravailleurs plus il y aura de télétravailleurs qui auront besoin de tiers lieux nous on estime à peu près un tiers un tiers des télétravailleurs qui utiliseront des tiers lieux on reste très prudent on considère que deux tiers resteront à domicile dans tous les cas dans l'aménagement ce qui est important pour que le lieu fonctionne bien c'est qu'il y ait vraiment toutes les configurations possibles il y a des demandes pour des bureaux individuels ça reste quand même une des demandes majeures dans les espaces de tiers lieux d'activité et tous ceux qui avaient au départ prévu des projets d'espaces ouverts sont un peu fait marche arrière parce qu'ils se sont rendus compte que les bureaux ouverts étaient plus difficiles à rentabiliser que généralement des personnes demandaient des espaces de confidentialité pour pouvoir passer des coups de fil ou pouvoir effectivement avoir des rendez-vous donc c'est pour ça qu'il faut des bureaux individuels des bureaux doubles parce que ça permet aussi d'accompagner un parcours entrepreneurial bien sûr des espaces ouverts des espaces au calme mais surtout une tisanerie un endroit très confortable où on peut prendre plaisir à échanger voilà donc ça c'est des points très importants la luminosité l'acoustique il y a plein d'astuces en termes de rénovation et de construction l'acoustique est un vrai problème c'est un métier et c'est vraiment pas à négliger moi je le vois ici on a négligé l'acoustique et on s'en mord les doigts parce que ça résonne parce qu'on en trompe trop ce qui se passe de l'autre côté pourtant c'est des bureaux individuels enfin bref c'est pas c'est pas le top donc on se nourrit de ces erreurs et ne pas proposer des services non demandés c'est ce que je reviens tout à l'heure sur les systèmes de réservation des paiements en ligne on peut faire plein de choses mais dès qu'on fait quelque chose c'est un coût la notion de maillage pour les collectivités qui réfléchissent à pouvoir couvrir l'ensemble d'un territoire et que tout le monde puisse avoir une solution ce qu'on observe nous c'est qu'il y a généralement un tiers-lieu structurant ce qu'on appelle un tiers-lieu totem où là on peut y mettre des salles de réunion des espaces de rencontre parce que il y a suffisamment de potentiel pour pouvoir justifier une telle configuration et ensuite des petits espaces de proximité on a des petits tiers-lieux des petits espaces qui font 3-4 bureaux au premier étage d'un office de tourisme dans une annexe d'une mairie alors certains vont dire ouais mais ça c'est pas du tiers-lieu c'est pas du co-working on s'en fout ça apporte une réponse à un besoin d'espace de travail de proximité il n'y aura pas forcément la même dynamique la même effervescence mais pour certaines personnes ça leur conviendra parfaitement donc voilà il faut un peu de tout pour que ça colle à l'ensemble des besoins donc vous voyez quand vous avez cette notion de maillage vous avez des outils dont on les utilise pour déterminer les isochrones donc les zones d'influence ça permet de voir que si on a un tiers-lieu ici et qu'on en a là il y a une petite zone de chevauchement mais que généralement ces lieux couvrent des bassins de vie qui sont complémentaires et ils ne viennent pas se concurrencer les uns les autres et ça permet de voir s'il y a des trous dans la raquette s'il manque effectivement voilà c'est un territoire de montagne donc là on est forcément c'est les vallées mais il peut y avoir sur certains territoires voilà quelques populations un peu isolées donc si on revient un peu sur les notions de coût et on pourra ensuite poser un peu des questions et revenir un peu sur des points spécifiques on essaye nous de récupérer un maximum de données concrètes sur combien ça a coûté de rénover tel ou tel lieu qu'on a accompagné nous dans le cadre des phases d'études on se rend compte que lorsqu'il s'agit de donner un coup de peinture on est plutôt sur du 500 euros du mètre carré quand on veut rechanger un peu le sol et un coup de peinture un rafraîchissement dès qu'on reprend un peu du câblage un peu de sol et de plafond mais qu'il n'y a pas de gros oeuvres c'est-à-dire on ne change pas forcément la menuiserie et surtout on ne touche pas à la toiture ou à la façade on est plutôt sur du 1000 euros 1500 quand on est sur de la reprise un peu de gros oeuvres ou quand on est sur du rez-de-chaussée d'immeuble brut de ce qu'on appelle brut de béton et là par exemple c'est une offre en cours qui peut d'ailleurs faire partie du maillage autour de Toulouse sur un territoire dortoir qui est à une trentaine de kilomètres de Toulouse où là on est un ensemble hybride comme je l'évoquais avec une possibilité d'avoir en dessous des logements donc un espace voilà c'est ici donc toute cette partie de rez-de-chaussée avec la petite terrasse et le petit jardinet on a la possibilité d'avoir 350 mètres carrés de de plateau et qui sont proposés à 1532 euros hors taxe du mètre carré donc là il y a un investissement de 495 000 euros plus derrière le cloisonnement et le mobilier d'accord et le petit équipement donc vous voyez ça donne déjà une base de réflexion et 1532 euros du mètre carré c'est pas exorbitant compte tenu du niveau de service et puis de tout l'ensemble qui est aménagé on peut être à 2000 euros pour la construction rénovation totale en milieu urbain et puis là un autre exemple très concret aussi là on est sur un espace clé en main c'est à dire c'est un tiers lieu qui existe déjà qui s'appelle le carré de lausanne et qui est proposé je vais là je vais même vous montrer tout en direct mais là ça marche pas par contre je voulais vous montrer en direct mais en fait on était à 2500 euros du mètre carré je pourrais vous le remettre dans le support quoi qu'il en soit il est important de vraiment soigner le design nous on aime dire qu'il faut les faire wow ceux qui ont aménagé des espaces co-working des tiers lieux un peu de briques et de brocs avec des palettes je dis pas que ça ne marche pas mais le modèle économique sera complètement différent parce que vous serez effectivement dans l'effervescence dans le lien dans le plaisir de se rencontrer mais vous ne pourrez pas monnayer du mètre carré à partir du moment où il n'y a pas le service proposé il est clair que mettre à disposition un champ pour poser une tente ça coûte moins cher que de proposer une chambre d'hôtel avec tout le service qu'il y a en face on est exactement dans le même cas de figure donc bien penser l'aménagement pour favoriser les échanges je parlais tout à l'heure de bureaux fermés ça ne peut pas dire qu'ils soient complètement hermétiques c'est à dire qu'ils sont fermés pour garantir la confidentialité le calme et on recommande nous que dans chaque bureau il y ait un petit espace vitré mais c'est tout bête c'est pour passer la tête et dire à la personne qui est à l'intérieur tiens tu viens boire un café ou tiens je peux te déranger t'es pas au téléphone je viens de dire bonjour ça change complètement la dynamique d'un lieu ça coûte rien ça coûte un peu plus cher de mettre une petite baie vitrée à côté de la porte mais dans tous les cas ça change complètement la dynamique du lieu il faut compter à peu près 1000 euros pour un poste de travail aménagé un fauteuil chaise armoire divers accessoires et là il y a quand même une exigence assez forte de la part des partenaires sociaux dans le cadre des réflexions corporate working portées par action logement parce que ils ne veulent pas qu'il soit dit que le bureau proposé proche du domicile soit moins qualitatif que celui qui sera lâché dans la métropole donc l'espace de convivialité bien sûr qu'il y a la possibilité de négocier des tarifs dans le cadre d'accord 4 ce qu'on a fait nous avec Odos ou de partir sur du mobilier reconditionné on travaille nous avec Merci René qui redonne vie à des mobiliers qui sont des mobiliers de qualité et puis ensuite bien sûr prévoir tout ce qui est connectivité des bureaux donc les clés connectées si c'est nécessaire mais des fois des bonnes clés de chez clé ça suffit en fonction de la taille du lieu parce que les clés connectées ça coûte cher mais c'est vrai que ça rend service quand même pour pouvoir gérer à distance les flux alors ensuite on rentre dans le compte d'exploitation prévisionnelle donc là on rentre dans le dur donc on a effectivement des recettes donc les loyers qui intègrent la mise à disposition des espaces meublés donc connexion internet le ménage c'est du all included pas forcément les consommables il y en a qui ont fait marche arrière sur les consommables parce que vous avez des utilisateurs de tiers lieux d'espaces co-working qui sont perfusés à la caféine et ça peut vite représenter un coût important alors après on peut le mettre vraiment chacun ramène son café enfin bref il y a différentes formules ou de faire payer le café donc les prix sont dans tous les cas variables selon la nature de l'espace occupé bien sûr plus le bureau est individuel plus il est cher plus il est occupé dans le temps moins il coûte cher en ratio de la journée plus vous faites supporter à l'exploitant le risque d'occupation qui ne soit pas de 100% bien forcément plus vous payez cher après vous avez des collectivités qui font des tarifs différenciants différenciés en fonction des profils considérant qu'un télétravailleur va avoir un effet positif sur le développement du territoire parce qu'il va consommer sur le territoire et c'est pertinent il y a bien sûr une valorisation des externalités c'est ce que nous on a travaillé au niveau de relais entreprise puisqu'on a mis en place toute une dynamique pour valoriser les kilomètres non effectués par les télétravailleurs qui plutôt que de prendre leur voiture se rendent dans un tiers lieu et donc font des économies d'énergie et des économies d'émissions de CO2 et en fait on a une convention avec EDF qui rachète les kilowattheures aux employeurs dans le cadre des certificats d'économie d'énergie on a déposé une demande de la belle bas carbone qui va nous être octroyée parce qu'on n'a plus trop de doutes là-dessus parce qu'on a fini je pense la 15ème réunion depuis deux ans qu'on est sur le dossier et je ne cache pas que c'est un travail de longue haleine et on va obtenir le label bas carbone pour cette fois-ci mettre sur le marché des tonnes CO2 non émises c'est très complexe et on a aussi introduit une notion qui va plus parler aux collectivités qui est de faire en sorte que la CVAE la taxe sur la valeur ajoutée qui est un enseignement de taxes professionnelles soit versée au territoire où se situe le tiers-lieu au prorata du nombre de jours effectués en télétravail plutôt que la CVAE soit versée intégralement là où se situe l'entreprise et donc on serait sur une fiscalité redistributive que l'on va essayer d'expérimenter puisque la loi d'expérimentation a été allégée on devrait pouvoir aller jusqu'à la preuve du concept et j'espère ensuite que ça devienne une règle ensuite il y a la possibilité de faire la marche sur les photocopies le café c'est souvent d'ailleurs ce qui neutralise l'allocation du photocopieur généralement les 90 euros que coûte l'allocation d'un photocopieur entre 70 et 90 euros par mois se couvrent par la marge que l'on fait sur les photocopies donc sur les centres urbains ou des lieux hybrides on va le voir pourquoi tout à l'heure mais souvent les gestionnaires de tiers-lieu notamment pour pouvoir gérer le nomadisme proposent une restauration donc on a de plus en plus des lieux de coworking qui vendent des cafés qui vendent des viennoiseries enfin bref qui font un peu de petites salons de thé ce qui permet de rentabiliser le coût de la personne qui est à l'accueil et voilà ça dépend du lieu et ça va dépendre surtout de la nature du projet dans les espaces dits associatifs on a les adhésions et donc c'est plutôt quand on s'adresse à des publics indépendants avec souvent du surbooking ce qui fonctionne bien dans les espaces coworking où il y a une belle densité d'entrepreneurs quand vous avez 15 ou 20 plats dans votre espace coworking c'est pas rare d'avoir 40 ou 50 adhérents qui payent pas forcément très très cher mais dans tous les cas ça permet de couvrir des charges fixes et ça c'est plutôt dans le cadre des tiers-lieux associatifs ça marche forcément moins bien quand c'est au niveau des télétravailleurs salariés et puis après vous avez la possibilité de faire de la domiciliation d'entreprise c'est un agrément préfectoral il y a peu de temps à y consacrer en fait donc c'est une boîte aux lettres c'est la redistribution du courrier mais ça c'est une prestation supplémentaire c'est ce qu'on évoquait ce matin au CINAF beaucoup d'espaces de coworking aujourd'hui font les démarches pour être centre de domiciliation et ça permet d'avoir une source de revenus sans trop y passer de temps ça c'est la grille des tarifs qu'on a recensé sur une cinquantaine de tiers-lieux un peu partout en France en fonction des typologies de territoire sur les communes de plus de 10 000 habitants ou des communes de moins de 2 000 habitants donc je vous laisserai en prendre connaissance vous verrez qu'en fonction du prix ça varie voilà ensuite les charges il y a du loyer ou du remboursement de crédit alors loyer ou pas parce qu'on a des schémas où des collectivités ont mis gracieusement à disposition des locaux pour que la dynamique soit portée par un collectif sans que le collectif soit mis en fragilité par le fait de devoir payer un loyer mais ça quand même toujours qu'un temps parce qu'à un moment ou un autre la nature a horreur du vide et on se rappelle au bon souvenir de la loi de marché et d'ailleurs vous avez beaucoup beaucoup de projets comme ça les friches temporaires les grands voisins l'espace Darwin où ce sont des lieux qui ont été mis à disposition sans qu'il y ait de loyer sauf qu'à un moment ou un autre il faut transformer cet immobilier parce qu'il a quand même un coût pour la collectivité ou pour celui qui le supporte et donc il faut bien un moment ou un autre que quelqu'un paye Dominique on parle de domiciliation une association peut-elle porter une domiciliation non 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 il y a d'ailleurs on va faire dans le cadre du SINAF une note spécifique sur quels sont les prérequis pour pouvoir faire de la domiciliation c'est assez bien c'est assez bien réglementé donc voilà mais il y a d'ailleurs un site internet si la personne fait domiciliation elle va tomber sur une note des services de l'état et vous aurez vraiment tous les dossiers à remplir le CERFA enfin bref il y a pas mal de choses donc voilà donc dans les charges les loyers la maintenance petite réparation à ne pas négliger car il y a de la détérioration quand même il y a régulièrement quand même des incidents sur du mobilier des cafés renversés et autres il y a de l'assurance des frais bancaires des frais de structure en fonction de la nature de la structure un comptable des frais juridiques l'internet qui est très variable dans les modèles que je pourrais vous mettre en annexe nous ici par exemple on n'a pas de connexion internet au débit on a fait venir un opérateur en zone blanche on paye 300 euros hors taxes par mois donc ça représente voilà un peu plus de 3000 euros par an de connexion internet ça pique un peu quand même donc le ménage qui est un poste qui peut là aussi exploser notamment quand vous avez des bureaux à usage flexible c'est à dire que quand vous avez une personne qui vient le lundi mardi et que c'est le mercredi jeudi quelqu'un d'autre il faut faire un petit check de ménage entre le mardi et le mercredi et ça peut vite prendre des proportions donc c'est à ajuster vraiment au plus près du taux de remplissage les charges avec les nouvelles gestes barrières les petits consommables là aussi mine de rien mais le gel hydroalcoolique les lingettes et tout ça ça a vite fait de prendre un peu de proportion et puis c'est bien aussi de promouvoir le lieu c'est pas vraiment de la charge d'exploitation au sens obligatoire mais si on veut que le lieu fonctionne autant le faire connaître et après ce qui n'est pas systématique il n'y a pas toujours des photocopieurs il n'y a pas toujours des écrans connectés il n'y a pas toujours des charges de copropriété ou d'enseigne ou de maintenance et puis après l'appartenance à un réseau la publicité les frais de personnel on en arrive aux frais de personnel parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent créer un espace coworking pour se dégager une rémunération mais en fait la rémunération c'est ce qui reste ou pas quand vous avez payé votre loyer votre remboursement de crédit les charges d'exploitation il vous reste un peu de marge pour couvrir quoi ? le temps de la gestion de l'immobilier parce qu'on est sur un immobilier dynamique et ben oui c'est pas calé une bonne fois pour toutes puisque vous avez des personnes qui vont utiliser le bureau deux fois par semaine une autre qui vous dit moi je viendrai peut-être mais c'est au coup par coup ah oui c'est génial au coup par coup mais comment on le gère il faut bien que quelqu'un donne les clés donne les accès encaisse les loyers alors on peut mettre en place un système internet mais c'est un coût c'est 30 euros 40 euros par mois il y a différentes formules ou de vendre des carnets pré-payés c'est ce qu'on fait souvent nous on vend des carnets de 10 demi-journées 10 journées enfin bref et les personnes les utilisent et quand elles ont utilisé leurs 10 carnets elles en reconsomment un autre voilà donc dans tous les cas il y a donc c'est c'est important de se dire que ce temps est consacré il y a déjà du temps pour la gestion immobilière et ensuite on se dit mais il faut animer le lieu donc c'est encore du temps différent de la gestion du lieu et donc qu'est-ce qu'on entend par animation du lieu alors c'est souvent réalisé à titre bénévole et cette animation du lieu c'est souvent aussi des ateliers qui sont organisés et là il faut bien également dissocier quand on fait un atelier c'est qu'il peut y avoir aussi la location de l'espace donc ça veut dire qu'on fait un atelier pendant ce temps-là on ne peut pas louer la salle de réunion donc la logique voudrait qu'il faut intégrer quand même ce manque à gagner et puis éventuellement des petits frais de frais de réception et puis le temps qu'on va passer à animer un atelier pourquoi on le fait est-ce qu'on facture la participation à ces ateliers est-ce que ces ateliers ces événements vont générer une valeur ajoutée de telle sorte que les personnes sont prêtes à payer et ça c'est vraiment au cœur des réflexions sur ce qu'on entend par animation et je vous ai mis un petit retour d'expérience il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une vraie montée en puissance nous on s'est toujours étonné qu'il y avait une espèce de latence de six mois entre l'ouverture et vraiment la montée en puissance de l'occupation d'un lieu donc anticiper au maximum l'ouverture en entretenant une dynamique par un réseau social par une communication de l'état d'avancement des travaux par tout ce qui peut permettre de garder en haleine un peu des futurs utilisateurs en organisant régulièrement des réunions mais ailleurs pas forcément dans le lieu qui sera ouvert de telle sorte à ce qu'une fois que le lieu est opérationnel tout de suite il y a un maximum de personnes et puis pour les lieux existants il va y avoir une vraie évolution des besoins avec notamment ces télétravailleurs salariés qui sont de plus en plus nombreux mais par contre tous les tiers lieux ne pourront pas accueillir des télétravailleurs salariés parce qu'ils n'auront pas la configuration attendue par les employeurs donc je vous passe très rapidement mais vous l'aurez c'est clair qu'il y a une chaîne de valeurs c'est à dire qu'il ne faut pas mélanger communication commercialisation gestion du lieu animation du lieu animation du territoire la promotion d'un lieu ce n'est pas sa commercialisation c'est le faire connaître la promotion au niveau de différentes échelles échelle locale échelle supralocale avec les réseaux sociaux avec de la publicité ou pas enfin bref ça c'est la com ensuite il faut que quelqu'un réponde aux appels réponde aux besoins les réservations par internet ce n'est pas la majorité des flux parce qu'on a besoin de se poser des questions est-ce que votre lieu est configuré comme ça est-ce qu'il y a de la place enfin bref il y a toujours besoin d'échanger avant de confirmer une réservation et puis les personnes vont vouloir visiter donc il y a des organisations de journée porte ouverte donc ça c'est la commercialisation la gestion du lieu c'est la conciergerie s'assurer que tout se passe bien que la connexion internet fonctionne que le ménage a été fait l'animation du lieu c'est des after work c'est organiser une galette des rois ou je ne sais pas quoi planifier les événements planifier des ateliers de personnes qui vont venir expliquer leur métier une BGE une chambre de commerce un acteur local ou organiser une distribution de colis à bap parce que ça a du sens et puis l'animation du territoire c'est encore autre chose quand moi j'ai créé le premier rôle d'entreprise à Rio Volvest la même année je crée le club des entrepreneurs du sud toulousain on organise le concours des start-up start-up est dans le prêt on organise le forum de l'emploi et des talents donc on voit bien que tous les entrepreneurs n'avaient pas forcément besoin de bureaux certains en avaient besoin et étaient locataires du relais d'entreprise du Volvest et tous les locataires du relais d'entreprise du Volvest n'étaient pas forcément intéressés par la dynamique du territoire parce qu'ils étaient salariés en télétravail et eux le concours de start-up rien à foutre voilà donc ensuite sur les financements on l'a évoqué il y a plein 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 de solutions que ce soit au niveau de la fabrique des territoires je l'évoquais pour les tiers-lieux hybrides des fondations Orange AG2R la Maïf l'ADEME Action Logement pour les espaces de co-working corporate working les appels d'offres les appels à projets régionaux départementaux des retours d'expérience 78% généralement de subventions quand on est en collectivité sur la partie investissement avec des programmes leaders avec différents dispositifs avec le département ou la région et puis après il y a des approches de financement participatif j'ai évoqué Thierry Bigwood Makers exceptionnel ce qui a été mis en place avec une sollicitation d'une communauté qui croit en un projet qui à la fois va être en capacité de prêter de l'argent ou de mettre au capital c'est un peu ce qu'a fait aussi la foncière Belleville via l'ITIN dans le cadre du crowdfunding où ils ont levé des fonds pour investir dans la cartoucherie ou dans d'autres lieux avec une vraie dimension d'économie sociale et solidaire donc il y a plein plein de solutions qu'on va essayer de résumer dans le tableau que j'ai pu évoquer tout à l'heure donc ça c'est un exemple de tableau d'exploitation qu'on va passer très rapidement avec d'un côté les revenus mensuels avec des hypothèses les différentes charges qu'on vend et ensuite les taux de remplissage avec une simulation pour voir ce qui reste à la fin quelques exemples je vous montrerai tout à l'heure le carré tolosan c'est celui-là qui était en vente qui était en vente il a été loué il a été vendu voilà c'est un plateau avec différents bureaux avec une salle convivialité donc il coûte un peu plus pratiquement 600 000 euros à 90% de taux d'occupation ils perçoivent 4800 euros de loyer il y a 1700 euros de charge il reste 3100 euros avec ça vous voyez vous faites 3100 euros vous voyez si vous arrivez à financer un peu plus de 500 000 euros sur 15 ans ou 20 ans et vous voyez un peu ce qui reste vous voyez donc là vous avez le travail de banquier voilà une logique capitalistique et vous voyez que là dans les 1700 il y a 400 euros de gestion locative parce que ça ne lui prenait pas plus qu'une demi-journée par semaine pour gérer ces 250 mètres carrés où il y avait très peu de volatilité au rez-de-chaussée il y a une boucherie il y a une clinique vétérinaire là il y a une crèche et un restaurant de sushi voilà ce genre d'aménagement qui fonctionne très très bien parce qu'il y a une vraie dynamique et en face il y avait un bar tapas où les utilisateurs prenaient plaisir à s'y retrouver et même le boucher au rez-de-chaussée avait trouvé une combine et en fait les utilisateurs déposaient leurs gamelles et ils faisaient le plat du jour qu'ils remplissaient dans les gamelles et ils pouvaient manger dans la grande salle de convivialité voilà un projet beaucoup plus modeste à l'échelle d'une commune donc en face la mairie de Grenade un ancien collège ils décident de cloisonner trois bureaux dans une ancienne salle ça leur coûte 27 000 euros aujourd'hui ils perçoivent 1320 euros de loyer avec ces trois bureaux il y a des bureaux doubles et des bureaux triples et ça leur coûte 320 euros en termes de fonctionnement ils dégagent 1000 euros de marche par mois il n'y a pas de frais de personnel car la gestion est très très simple le local est situé en face des locaux de la communauté de communes et c'est le directeur du développement économique qui de temps en temps va dire bonjour et franchement ça lui fait plaisir et puis les locataires sont ravis et c'est pas forcément le plus beau des lieux qu'on a dans notre réseau mais on voit bien effectivement que ça peut être très pragmatique et ça fonctionne je terminerai là-dessus sur un lieu qui nous fait un peu voyager puisque là on est en Guadeloupe on n'est pas en Martinique on est en Guadeloupe dans la ville du Moule et là on est dans un aménagement complètement hybride c'est-à-dire que c'est une ancienne médiathèque qui était devenue un peu le musée du livre qu'on a complètement retransformée en certes médiathèque mais on a rationalisé parce que le numérique a pris plus d'importance on a remis en service la cafétéria qui devient l'espace un peu de co-working ouvert on a créé une mezzanine à l'étage pour en faire des bureaux fermés des petites salles de réunion et on y retrouve une microfolie un laboratoire de langue et un Fab Lab donc là on a vraiment un projet qui devient un projet vraiment totem en plein cœur de la ville du Moule alors que le local était vraiment devenu le musée du livre où personne n'y allait voilà il est 17h30 est-ce qu'il y a encore des questions Gérard ? est-ce qu'il y a encore des remarques et je terminerai je ferai une conclusion assez rapide sur un poursuite un peu quelques éléments complémentaires on a perdu Gérard donc si on a perdu Gérard je n'ai plus mes questions alors je vais regarder quand même si alors voilà du coup je suis autonome je lis les questions parce que j'ai perdu Gérard quel est votre retour d'expérience sur des lieux qui n'ont pas un gestionnaire de site accès par application de réservation et c'est réordonné alors ça c'est une personne qui pose cette question c'est une bonne question en fait ça va dépendre de la localisation du lieu si le lieu est assez proche des espaces de vie où il se passe quand même une belle dynamique et que le lieu est agréable ça fonctionne très très bien là où c'est plus compliqué c'est quand le lieu est trop petit et très éloigné parce que là déjà c'est plus difficile de le contrôler et puis en plus ça va être un peu un endroit mort où il ne va pas se passer grand chose donc ça va dépendre de la taille du lieu de sa localisation mais on a beaucoup de lieux qui n'ont pas forcément de gestionnaire à temps plein et d'ailleurs nous on a expérimenté puisqu'on a créé un département gestion tiers-lieu pour compte de tiers et on a effectivement pu mesurer la pertinence d'avoir une gestionnaire multi-sites et on a notamment Emmanuel chez nous qui gère trois sites aujourd'hui et ça se passe très très bien très très bien bon Gérard j'ai fait de l'intérim oui j'ai vu j'ai vu merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui encore alors comment pouvoir faire venir les voyageurs d'une gare TGV qui est à trois minutes à pied vélo déjà c'est prier ou croiser les doigts c'est même pas avoir la possibilité de prier ou de croiser les doigts c'est de façon d'être sûr qu'il y aura des retards ou des grèves et que vous aurez des personnes qui sont sur le carreau et là qu'ils aient le réflexe d'aller travailler dans le tiers lieu plutôt que de refaire marche arrière et de retourner à la maison parce qu'ils peuvent pas prendre le train dans mes blagues à part c'est toujours pareil c'est de la com et ça c'est les nomades et les nomades sont très compliqués à capter les nomades ils vont effectivement être captifs si l'espace il est vraiment en hyper proximité et qu'il y a souvent une solution de restauration c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on appelle des micro-workings qui sont des spots facilement utilisables et qui sont souvent même gratuits puisque le modèle économique il est plutôt sur la consommation qu'on va faire sur le lieu et ça c'est toute la stratégie du groupe Accor avec Wojo ou les stratégies de toutes les grandes chaînes maintenant de Starbucks et autres qui aménagent toutes leurs salles avec des prises pour pouvoir justement accueillir des salariés des personnes nomades mais ce qu'il faut c'est faire une commercialisation bien en amont de toute façon la commercialisation auprès des salariés ne se fait pas sur le territoire où se situe le lieu ça c'est nous le constat qu'on a pu faire avec les programmes comme Commute Ville Agile et on travaille beaucoup avec les opérateurs de covoiturage et donc les opérateurs de covoiturage ont compris qu'il fallait arrêter de communiquer auprès du grand public puisque c'est pas le salarié qui va prendre la décision d'aller dans un tiers lieu c'est l'employeur qui va lui autoriser le fait d'y aller et c'est ça qu'il faut faire c'est faire une commercialisation et si possible à l'échelle mutualisée autre question mais bon je pense qu'on a répondu déjà mais un espace de co-working sur une péniche peut-il fonctionner ? ah oui non mais ça peut fonctionner bien sûr il est original il faut voir son accessibilité son stationnement est-ce qu'on peut y aller en mode doux on aura forcément le modèle le mode waouh il faut voir si sur le plan luminosité acoustique on va s'y retrouver mais c'est sûr qu'ils vont déjà pouvoir avoir une attractivité de par l'originalité et le cadre et probablement voilà la vue voilà le côté un peu différenciant et il me semble je me demande d'ailleurs si ça n'existe pas déjà je crois qu'il y en a qui avait été créée dans une péniche voilà autre question je ne sais pas si tu les lis système de vidéosurveillance pour se couvrir en cas de malveillance vous en avez plein qui l'ont mis c'est toujours la difficulté aussi de pouvoir faire accepter cette vidéosurveillance dans tous les cas pas quand le lieu est opérationnel vous ne pouvez la mettre en place que lorsque le lieu est fermé donc c'est oui c'est la télésurveillance d'où l'intérêt aussi de faire en sorte que ce lieu ne soit pas isolé au milieu d'une zone d'activité mais au plus près des zones de vie c'est ce qu'on vit nous ici en premier lieu c'est qu'on est en zone pavillonnaire et donc la journée c'est nous qui surveillons les maisons parce que on est forcément là et s'il se passe quelque chose de suspect dans les maisons où les personnes sont parties à Toulouse pour travailler on va surveiller puis le week-end c'est l'inverse c'est les personnes qui ont le soir c'est les personnes qui sont rentrées qui vont surveiller qu'il ne se passe rien de spécial dans les bureaux oui problématique transfrontalière d'heures travaillées en dehors du pays oui alors bon il faut voir les accords qu'il y a entre les pays mais ça se développe en tout cas puisque nous développons pour le coup sur la Moselle Moselle Est et même la partie nord de la Moselle et il y a des accords entre pays avec un certain nombre d'heures télétravaillables et qui se développent il faut juste effectivement intervenir comme le disait Dominique auprès des entreprises qui accueillent les actifs pour les sensibiliser au télétravail en fait mais on croit à Luxembourg Belgique Allemagne voilà ça fonctionne aujourd'hui le télétravail se développe en Europe en tout cas là ça devient plus complexe parce qu'on est vraiment sur la problématique des fiscalités donc les transfrontaliers mais il y a il y a des vraies réflexions on le voit nous avec Monaco avec tu parlais du Luxembourg oui il y a un intérêt pour de nombreuses entreprises d'accueillir des salariés français mais sans pour autant avoir à gérer la problématique des mobilités de ces salariés français parce qu'on ne sait pas les accueillir donc voilà et quand la fiscalité aura bougé on pourra avoir un nombre de jours de télétravail qui va augmenter pour l'instant ça reste quand même plafonné notamment avec le Luxembourg c'est un vrai sujet la péniche revient Dominique alors c'est intéressant parce que tu as un cas concret un espace de coworking ERP péniche difficilement compatible néanmoins tu as eu le cas je crois oui ça va me permettre d'aborder un autre point sur la mise en réseau en fait le cas que tu évoques c'est justement un tiers-lieu qui a ouvert au premier étage d'un ensemble commercial en plein cœur d'une zone d'habitation à côté de Toulouse et donc il ne pouvait pas être ERP parce que c'était trop compliqué d'installer un ascenseur et le fait que le lieu appartienne à un réseau et en l'occurrence relais d'entreprise et comme on avait un autre affilié à 15 minutes de cet espace ils ont eu une dérogation et ils ont pu s'affranchir de la mise en conformité aux personnes à mobilité réduite donc on pourra vous communiquer l'attestation enfin le procès-verbal enfin le récipicé qui confirme ce point-là et ça peut faire jurisprudence pour s'affranchir d'être ERP à condition bien sûr d'avoir une alternative à proposer et donc c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir aussi à l'échelle d'un réseau de tiers-lieux et c'est ce qu'on a nous développé au niveau de Relais d'Entreprise avec des affiliations même qui sont possibles sur le plan collectif comme on l'a fait avec le Cantal ou l'Allier pour justement aussi mutualiser un certain nombre d'actions de communication et de visibilité à l'échelle supralocale au-delà de cet argument que je viens d'évoquer pour l'accessibilité là c'est un constat qui rejoint ce que tu disais si l'entreprise est prête à dépenser 10 euros hors taxes par jour cela fait donc X kilos euros par an 100% de télétravail comparé aux 13 000 du coût immobilier par collaborateur indiquant les présentations ça fait une belle différence oui ça fait une belle différence et c'est vraiment ce qui est en train d'être étudié dans beaucoup d'organisations il y a plusieurs choses qui sont en train d'être étudiées c'est à la fois la réduction des frais généraux pour les entreprises mais aussi le fait de redonner du pouvoir d'achat et de la qualité de vie à des salariés c'est un peu la roue que j'évoque là des intérêts de moins déplacés mais aussi pour des personnes qui vont avoir la possibilité de déménager de pouvoir accéder à un immobilier beaucoup plus abordable et on a aujourd'hui des initiatives comme par exemple l'Ariège qui régulièrement pendant midi organise des visios à destination des salariés de Toulouse pour leur dire que maintenant vous avez la possibilité de télétravailler mais réfléchissez à pouvoir déménager et les entreprises parisiennes commencent à avoir exactement la même démarche et nous avec l'outil vivre au vert on essaye de voir comment on peut proposer un triptyque avec à la fois relais entreprise donc ces bureaux de proximité des lieux d'habitation vivre au vert pour choisir le territoire qui correspond à des critères et puis on est en train de se rapprocher d'une structure qui s'appelle Weekaway qui propose des logements temporaires notamment pour lorsqu'on doit revenir près du siège et qu'on va venir tous les mardis donc c'est des accords avec des hôteliers ou des personnes enfin bref donc oui il y a un vrai sujet là-dessus il me semble que c'est épuisé pour les questions à moins que j'en ai loupé mais bon dans tous les cas n'hésitez pas moi je vais faire en sorte de vous adresser ce support c'était très difficile de pouvoir être exhaustif donc j'espère que les informations vous seront utiles n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser d'autres questions pour qu'on puisse vous accompagner de façon très très spécifique et puis en tout cas bon courage pour vos réflexions et puis en espérant qu'il y aura plein 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 de tiers lieux pour couvrir l'ensemble des bassins de vie merci à vous merci et à très bientôt bonne soirée au revoir et à très bientôt